Les Togolais veulent vraiment jouer la prochaine Coupe d'Afrique. C'est Dieu qui est rentré dans son corps et habillé en tête de nous parler. Parce que ce monsieur-là, ce prophète-là, entre-temps, il nous avait dit que lui-là, on lui a demandé de prier pour le football togolais. Il a refusé. C'est ce qu'il nous a dit. Et vous avez déjà posté cette vidéo dans les temps. Donc, si aujourd'hui, lui-même, il sort pour se prononcer sur le football togolais, c'est-à-dire qu'il a décidé maintenant de travailler pour le pays. Dames et messieurs, je vous laisse regarder cette vidéo et puis on se capte tout à l'heure. J'ai un conseil pour mon grand frère. C'est mon grand frère. Je ne peux jamais nier qu'il n'est pas mon grand frère. Ce qui sortira de ma bouche. Je dois aussi le dire avec du respect. Je voudrais m'adresser au colonel Guy Akpovi. Le président de la fédération togolaise. Même si lui-même voit cette vidéo, il saura bien que ce n'est pas de l'embêtement, mais peut-être c'est une diligence de ma part vers sa réussite au pouvoir de la fédération de football du Togo. Mon frère, mon grand frère, ce que je voudrais vous annoncer ici ou bien vous dire ici, normalement, je dois prendre mon téléphone pour vous le dire. Mais comme toute la population essaie de vous l'annoncer depuis et que ce n'est pas respecté, je voudrais prendre moi aussi ce moyen de ce média ou bien ce réseau pour vous le dire. Je sais bien que vous reconnaissez ma valeur, la puissance que Dieu m'a léguée. Ça, je ne doute rien. Vous savez très bien qui je suis, mais je vous respecte parce que c'est votre travail. Je vous prie d'aller chercher encore l'ancien capitaine de l'équipe nationale togolaise, en l'occurrence d'Adé Bayor. Je ne sais pas quelle capacité il viendra fournir pour cette équipe. Mais je sais qu'au moins, sa présence constituerait un poids, un poids mental pour les joueurs, à ce qu'il y ait au moins de l'équilibre pour l'équipe. Je ne dis pas d'aller renvoyer quelqu'un et de l'amener prendre un poste, mais tout simplement c'est qu'il faut le trouver. Je sais qu'il serait difficile, mais moi qu'il fasse, si je lui dis parce que vous permettez, il va accepter. Fais-le venir au sein de ce que vous, vous conduisez. Il faut le faire entrer. Je parle par ce qui est sur ma tête et que vous reconnaissez très bien. Et je vous parle avec du respect que vous avez et que vous portez toujours envers moi de respecter ou bien de me respecter cette doléance. Acceptez-moi cette doléance de faire venir Adé Bayor Chéy dans cette équipe, pas pour venir jouer ni prendre la place de quelqu'un. Il faut l'assister à ce qui se passe. Je finis ici. Je prie Dieu que cette vidéo vous atteigne. Parce qu'elle est vraiment importante. Merci. Et après, on verra le reste pour le pays. Pour le faire de cette phase, j'espère que tu as bien parlé, tu as beau parler. Mais il y a un côté que tu n'as pas parlé. Moi-même, ça me dérange un peu. Oui, il faut qu'on en parle aussi. Bon, avant de commencer, comme je dois parler d'Emmanuel Adé Bayor, je dois encore parler de son événement d'abord. Voyez, si je suis tombé sur une publication tout à l'heure là. Apparemment, il y a la FIFA qui est partenaire sur son événement, sur son jubilé. Jubilé qui a passé le mois prochain là. Il y a la FIFA qui est partenaire de ça, qui attend la conférence de presse ce vendredi. Et puis, elle vous dit les vrais dossiers sur ce jubilé. Ok. Il y a M. Adé Bayor même qui nous a fait une vidéo. Et puis, il nous a dit qu'il y a la FTF qui l'a envoyé courrier. Il devait travailler avec eux, mais il a refusé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a longtemps, même, M. Adé Bayor même voulait travailler. Et puis, on refuse. Donc, lui aussi, il veut faire maintenant un retournement de situation. Il veut glacer son cœur. Voilà pourquoi on lui envoie le courrier. Il refuse, il refuse. Maintenant, est-ce qu'actuellement, où tombe-t-il, adresse ce message au président-là ? Est-ce que M. Emmanuel Adé Bayor est prêt pour travailler avec la fédération ? Avec notre fédération ? Ça, c'est la question que moi, il me pose. M. Emmanuel Adé Bayor tombe sur cette vidéo. Bon, j'aimerais que peut-être dans l'une de ses sorties, ou bien à la conférence de presse, il y a des journalistes qui vont lui poser la question-ci. M. Adé Bayor, on est là. Ah, et puis, il serait là. On voit comment est-ce qu'il va répondre à cette question. Sinon, sincèrement, notre combat actuel, là, c'est Maroc 2025. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, là, quand il t'envoie au Maroc, là, au moins, là, tu vas rentrer. Ah, bon, cette intelligence apparaît, il y a des gens qui vont rentrer et puis vont sortir ça. Oui. En tout cas, il n'est pas duré à n'importe qui d'être supporteur des EPV. Bref, je vous laisse avec la vidéo d'introduction que vous avez vue. Comment est-ce que nous, on s'est plaint ici et qu'il y a des gens qui sont en train de nous féliciter à côté, là. Il y a les voisins qui nous félicitent, là. Suivez la vidéo. Non, j'ai la confirmation qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. On vous dit, le Niger a tenu en échec le Ghana. Le Niger vient de tenir en échec le Ghana. Donc, Niger-Gana. Quand tu regardes les deux, on te dit qu'ils vont remporter. Tu vas forcément dire que c'est le Ghana. Mais le Niger a fait 1M face au Ghana. Le Niger a été mené, mais ils ont dit barré. Nous, la Ghana, on veut aller jouer. Ouais, Niger. Les Nigériens, soyez fiers de votre équipe. Le Nigerien n'était ni en échec le Ghana. Non, le Ghana est tombé. Il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Si on vous dit de parier entre les deux, là, vous allez forcément parier la victoire du Ghana. Mais on vous dit qu'ils ne sont plus black-sœurs. Ils ne sont plus black-star. Ils sont maintenant black-sœurs. Le Ghana, c'est maintenant black-sœurs. Maintenant, le Congo-Brazzar. On dirait, les Congolais, les Brazzars, ils veulent encore garder le fleuve. C'est-à-dire qu'ils veulent encore garder encore le fleuve encore en 2025. C'est-à-dire que la canne qui arrive là, vous voulez encore rater ça. Vous voulez encore rester encore à la maison pour garder le fleuve. Au Gwanda, au Gwanda, vous tapez le zéro. Au Gwanda. Les gens qui sont forts dans l'athlétisme, là-bas, ils viennent vous taper en matière de football. Ah, les Congolais aussi. Vous voulez encore garder encore le fleuve. Vous voulez encore le chemin, vous participez ce chemin au bachelors. Football, vous ne voulez pas jouer. C'est pas la peine. On a aussi Togo, Guinée, Équatorial, 2-2. Les Togolais veulent vraiment jouer la prochaine Coupe d'Afrique. Guinée-Équatorial, c'est comment vous avez duré la canne maintenant, c'est plus ça. Un tueur, vous laissez un tueur à la maison. Voici Togo, Guinée-Équatorial, 2-2. Mais moi, c'est le match du Ghana qui me dépasse. Comment Ghana m'a fait le match de face au Niger ? Non, au Niger, félicité. Pour moi, c'est une victoire. Moi, si je suis un Nigéien, alors là, je dis que c'est une victoire parce qu'il passe au Ghana. Quand on regarde l'effectif du Ghana, ils ont venu, ils ont un tour, ils ont un joueur là-bas. Mais le Niger a tenu un échec. C'est pour vous dire que le football africain est en train d'évoluer. Donnez-moi vos impressions en commentaire et partagez la vidéo, republiez, likez et commentez. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le constater tout à l'heure, likez et commentez, partagez la vidéo au maximum. Comme vous pouvez le faire, comme vous pouvez le faire, comme vous pouvez le faire.